Je suis né africien Vila-Fleur, dans le nord du Portugal. Mes parents travaillaient dans l'agriculture et moi je travaille avec eux. Je suis allé à l'école jusqu'à l'âge de 11 ans. Après 11 ans, au boulot, j'ai commencé à laborer avec le murier au lano. On avait mis au palo droit d'écouter la musique le soir. On avait peur qu'on ne soit pas observé par quelqu'un. On n'écoutait pas les appels. Je suis parti du Portugal parce que la vie s'est fait très dur. Pour gagner sa vie, il fallait immigrer. J'avais 16 ans. Un peu par rapport au service militaire aussi. Comme je n'avais pas envie d'aller me battre contre des gens qui m'ont rien fait, j'avais décidé de partir. Ce n'était pas évident pour partir parce qu'il fallait partir en cachette, pas que les gens ne sachent, parce qu'il y avait quand même qu'on ne connaissait pas, qu'il y avait des temps de la police secrète. Et si jamais on disait qu'on partait à l'étranger, on se faisait 18h d'arrêter et allait en prison. On contactait un passeur. Et quand il y avait un voyage complet, à ce moment-là, on partait tous ensemble. On partait du village, il y a une centaine de kilomètres du village. On nous mettait chez quelqu'un. Et là, on attendait d'avoir assez du monde pour faire un voyage complet. Et entre Portugal et l'Espagne, on a passé à pied. On a tout fait à pied. On a passé par le nord du Portugal. Par les montagnes, on traversait les rivières. Tardes à la nuit, pour ne pas se faire échapper par la guardia civile. Et puis, le lendemain, après, on a parti en France. Je n'avais pas de passeport. Je suis passé comme ça. Et je suis passé avec les papiers de quelqu'un d'autre. Parce que moi, j'avais 16 ans. Et mon collègue, comme il avait 18 ans, je suis passé avec sa carte d'entité portugaise. Je suis le travailleur d'une entreprise, côté d'Axan-Provença. Et il y avait déjà de la famille qui travaillait dans cette entreprise. Et à ce moment-là, après, on m'a fait mes papiers, ma carte de séjour et ma carte de travail. Après, je suis allé travailler de côté d'Axan-Provença. Et là, je travaillais dans une usine où on faisait des cajetas pour les fruits. Enfin, je me suis marié à 19 ans. À mes ventes, on est notre première fille. On me le disait depuis le Portugal que c'était la guerre. Et du coup, je savais que je n'avais pas le droit d'aller. Je n'avais pas le droit d'aller parce que je n'avais pas fait l'armée. Et à partir de 174, on nous a autorisés à y aller. J'avais 20 ans quand je suis retourné à partir. On était libres. Avant, je ne pouvais pas. On m'a remis en prison tout de suite. On m'a remis en prison. C'est parti !